Bonjour à tous ! Petite vidéo un peu particulière puisqu'on m'a demandé à plusieurs reprises de faire un petit retour sur mon expérience sur le CAP flou couture floue et couture tailleur parce que j'ai les deux CAP oui qu'est ce qui diffère entre les deux et j'ai envie de vous dire c'est complémentaire c'est complémentaire parce que je pense que d'abord faut passer le flou pour acquérir la technicité la précision pour vraiment être à l'aise pour passer ensuite au CAP tailleur qui est une autre une autre vision la couture qui est plus qui est peut-être moins précise dans le sens où un tailleur dans sa boutique va faire en fonction de son client donc il y a une approche qui est un peu différente le flou le prêt à porter c'est des vêtements finis au millimètre près alors que le tailleur il faut prendre en compte que le vêtement peut finalement évoluer avec le client donc c'est pas du tout la même approche de la couture et aussi le couture tailleur demande beaucoup de connaissances en couture à la main ce que on nous demande pas forcément énormément en flou alors qu'on nous demande énormément en tailleur pour plusieurs raisons que je vais aborder après alors on va commencer par le flou puisque le flou je pense que la majorité d'entre vous sont intéressés pour le passé si vous m'avez demandé c'est que voilà vous avez envie d'en savoir un peu plus et pour ce faire je vais vous parler de livres moi qui m'ont vraiment bien aidé et être assez objectif et je vais pas non plus vous dire prenez tout achetez tout moi quand j'ai fait ma préparation du cap couture flou je voulais vraiment être bien préparé et j'ai acheté énormément de contenu de livres de de cours en vidéo que finalement après coup je me suis dit que c'était pas si si nécessaire que ça après tout dépend aussi de votre niveau de couture tout dépend de la façon dont vous cousez le nombre de temps que vous cousez si vous êtes organisé méticuleuse précise voilà en fait le flou c'est l'acquisition de la rapidité de la précision et surtout comprendre les gammes de montage industrielle le flou c'est essentiellement ça en fait et donc tout ce qui en bloque trois là trois choses là ensuite c'est tous les points techniques qu'on vous demande de savoir notamment les colles les fentes les différentes assemblages de couturage que ça soit un couturage simple ou coulisses ou une couture anglaise une couture rabattue une couture cordeau une couture enfin tout toutes les coutures possibles complexe de simple à complexe en fait et c'est là où où il faut travailler et il n'y a pas de mystère si vous voulez votre cap couture floue faut pratiquer 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 faut que votre oeil devienne aguerri sur le millimètre près donc ça peut paraître un peu flippant au début et pour tout vous dire moi j'avais pris les cours tous les modules d'artisan vous savez c'est la préparation cap avec christine charles et c'est là où je vais être un peu critique c'est que autant son livre passez votre cap couture je vous le recommande je vous le recommande à 1000% parce que effectivement il est très bien structuré ça monte en puissance progressivement vous apprenez les différents points techniques vous avez des rappels historiques sur la mode donc ça c'est aussi intéressant vous apprenez à identifier toutes les gammes de montage et puis et finalement tout ce qui est essentiel à connaître pour passer le cap couture floue et dans ce livre après si vous êtes très visuel moi je sais que j'aime beaucoup les vidéos je suis une grande amatrice de vidéos que ce soit sur youtube ou aussi des cours de couture et sur artesane artesane moi ce qui m'a énormément intéressé et qui a été très enrichissant techniquement parlant c'est toute la collection qui s'appelle mille et une technique de couture donc il ya quatre modules et là on aborde vraiment des points bien spécifiques qui sont très importants et une fois que vous maîtrisez tous ces points techniques vous pouvez aller sans problème passer le couture floue sereinement ça m'a beaucoup plus apporté toute cette je sais pas si je vais pouvoir voilà c'est mille et une technique et donc il ya quatre modules et à chaque fois que j'ai des copines qui sont intéressés pour passer le cap couture floue moi je leur conseille vraiment d'investir dans ces cours les quatre modules de mille et une technique ensuite sur artesane toujours parce que c'est une très bonne plateforme moi je suis client depuis le début de cette plateforme et donc je peux me permettre aujourd'hui d'être voilà objectif et critique sur certains points les autres modules qui sont vraiment très intéressant à aborder c'est toute la série qui s'appelle les savoir-faire couture où on a notamment le col niveau 1 le col niveau 2 hélas et c'est vraiment très très bien fait également ensuite pour tous les modules concernant le cap couture floue moi il y en a vraiment un seul qui a retenu mon influence le numéro 8 le dessin technique le dessin de style et c'est Marie-Gabrielle qui nous parle en fait du dessin de style et il est très caractéristique des points techniques d'un schéma technique finalement parce que typiquement dans l'épreuve numéro 1 vous allez devoir matérialiser des points techniques par le dessin donc ça peut être des pins ça peut être des clis ça peut être des poches ça peut être des manches des cols et là où c'est intéressant c'est qu'elle nous montre les différences avec le coup de crayon qu'il faut avoir pour symboliser justement les fronces un tissu fluide un tissu plus épais plus dense des pinces poitrine et là vraiment c'est un module que je vous recommande d'autant plus si vous n'êtes pas très à l'aise avec le dessin de style le dessin en général ça peut être un petit plus donc ça c'était pour ah oui je voulais aussi vous parler de ça moi il y a également un module qui m'a vraiment intéressé qui endort encore du CAP c'est complètement différent c'est les pattes de boutonnage et les fentes de fermeture en couture où on reprend les différents poignets et différents encolures et celui ci aussi il est très intéressant techniquement vous allez apprendre énormément de choses beaucoup plus que sur les modules du CAP dédié alors le CAP dédié moi ce que je peux reprocher c'est que Christine Charles c'est une très bonne technicienne ça j'en doute pas un instant mais elle a un côté où elle voit quand même la couture comme pas comme un plaisir mais comme une épreuve quelque chose qui n'est pas forcément dans la positive attitude oui je sais pas si vous allez comprendre en fait tout au long des vidéos moi ce qui me frappait c'est qu'elle était très insistante sur la précision sur sur vraiment le millimètre le couturage les différentes alors certes c'est très bien je veux dire c'est justifié mais c'est poussé à l'extrême et le pousser à l'extrême moi je trouve que ça enfin moi personnellement je vous dis mon ressenti moi j'avais tendance à ça me paralysait plus que ça me faisait avancer donc j'ai laissé tomber vraiment ce tous ces modules et je me suis mis dans une optique de coudre 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 avec des à la fois des modèles qui me plaisaient et à la fois avec des points techniques que j'avais pas forcément abordé jusque là où ça pouvait être justement une chemise avec que vous savez l'ouverture avec les pas de capucin j'avais jamais fait auparavant ça pouvait être un pantalon avec différentes poches la gestion de la braguette également ça pouvait être faire des petites pièces d'études sur les différentes poches passepoilée la poche paydon la poche passepoilée double passepoil double passepoil à avec rabat donc voilà en fait je me suis focalisée à la fois pour me faire des vêtements qui me faisait plaisir mais où il y avait des techniques abordées qui était pour moi essentielle de connaître pour passer le cap couture flou et je trouve que j'ai fait le bon choix parce que quand je suis arrivée au cap à aucun moment je me suis sentie dépassée par les informations qu'on me donnait j'ai vraiment j'ai pris du plaisir pendant pendant ces quelques jours de d'examen et ce vraiment le plaisir a été vraiment important pour moi lors de l'épreuve technique qui dure donc deux jours deux fois huit heures où on avait la réalisation d'un short avec des poches italiennes mais avec des finitions de poche couture anglaise à l'intérieur qui était très bien fini on avait aussi là pour le coup des pas mal de couture à la main avec un point échelle invisible donc il faut revoir quand même les points couture à la main c'est indispensable mais néanmoins c'est moindre que pour le cap tailleur alors toujours pour la préparation du cap couture floue moi il ya également un livre qui m'a énormément qui m'a qui m'a accompagné tout au long de mes révisions c'est un petit livre qui s'appelle couture préparation au cap de lubin édition malone je vous mettrai les références et alors ce petit il est top quoi parce que il vous il vous reprend en fait l'essentiel de tout ce qu'il faut savoir au cap et à chaque fin de chapitre vous avez un petit quiz et du coup ça permet de valider ses connaissances il ya également des petits rappels historiques concernant l'histoire de la mode qui est un très intéressant on voit également tout un glossaire qui est très bien fait très bien complet et qui est intéressant même même si vous passez pas le sap et je trouve bien enfin si c'est vraiment intéressant de connaître les termes les sélections des gammes industrielles donc les différentes gammes de montage à savoir et à quoi ça correspond et ça c'est vraiment très bien fait parce que une fois que vous avez assigné ça j'ai envie de dire vous êtes tranquille une fois vous comprenez le langage industriel et que vous maîtrisez les schémas industriels ça vous paraît très très simple puisque la base d'un schéma industriel c'est de donner à la fois de savoir si le tissu est sur l'endroit ou l'envers montrer donc ce qu'on attend de vous au niveau du des coutures et donc ça vous permet de voir la couture abattue la couture abattue à deux à deux aiguilles un ouvre les simples simples rentrer un rempli couture invisible etc etc donc c'est très très riche et vous avez également tout un chapitre sur le patronage qui est très bien expliqué qui vous explique comment notamment utiliser un perroquet et ça c'est vraiment un outil quand on fait de la couture amateur on a un peu peur de cet outil et pourtant c'est un outil qui est merveilleux puisque il vous permet de refaire des belles courbes de tout le corps finalement donc en fonction de comment on va le manipuler on va pouvoir refaire une embranchure une encolure une courbe de hanches une courbe de ceinture donc c'est un outil qui est très 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 intéressant à maîtriser et finalement après c'est que de l'amusement dans deux livres en fait là c'est plus pour la première épreuve ou des questions d'histoire de la mode alors si vous vous intéressez à la couture j'imagine que vous vous intéressez aussi à la haute couture et à la mode en général et donc j'avais trouvé ce petit livre histoire de la mode et en fait mes filles l'ont également regardé mais il est très très bien fait je vous mettrai également la référence on voit vraiment typiquement les années 50 le fameux new look de christian dior les grands styles qui ont marqué la mode et en version 200 donc c'est assez sympa donc ça c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié aussi plus lecture des tentes le soir on assimile gentiment mais mais en se faisant plaisir donc ce genre de de petits livres est vraiment très très bien fait et puis on voit vraiment toute l'histoire de la mode et ça c'est ça c'est top dernier livre que sur l'histoire de la mode mon mari m'avait offert ce livre est vraiment il est magnifique ça s'appelle un siècle de mode c'est de catherine ormen édition la rousse et donc il nous permet ce livre de voir beaucoup beaucoup de grands couturiers et parfois même des couturiers qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir de moins connaître donc là il nous cite mon lanvin mais poiret poiret il est un peu disparu de la circulation alors que finalement début des années 1900 il était très important on a aussi madeleine vionnet qui était avant-gardiste et ça c'est intéressant aussi de découvrir ce genre de de couturiers qu'on n'a pas forcément enfin qu'on entend pas spécialement de nos jours et c'est bien dommage donc il reprend je sais pas presque une trentaine une trentaine de grands couturiers ont marqué le siècle de la mode et pareil c'est en lecture le soir voilà détente je trouve que c'est vraiment bien fait parce que vous avez énormément de vous avez à la fois il est vraiment beau ce livre vous avez à la fois des textes mais aussi des gravures d'époque des photos d'époque on rentre on est immergé hiver du de couturier avec vraiment dit des gravures des photos historiques très très intéressant très beau et très enrichissant aussi pour sa culture personnelle moi j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé feuilleter lire ce livre donc je vous recommande ça s'appelle un siècle de mode voilà aux éditions la rouge j'essaierai de vous mettre le lien de tout ce que je vais vous parler en termes de lis je vous mettrai les liens dans le petit dans la barre d'infos enfin il ya je finirai un petit un petit incontournable pour moi j'ai chaud ouais c'est un petit livre que je recommande à toutes les couturières qu'elles soient débutantes avancées initiées c'est moi mon petit livre que j'affectionne qui quand j'oublie un petit terme quand je suis plus sûr de d'une technique en particulier ou d'une thématique je me réfère beaucoup à ce livre qui est donc petit précis de couture de l'or lui est et je trouve ça très intéressant parce que en tant que couturière assez ancienne puisque ça ça fait 13 ans que je cours à des fois finalement on oublie des choses essentielles on est on est en mode automatique on comprend aussi nos nos habitudes nos petits réflexes et parfois on va pas à l'encontre mais on dévie quand même de certaines choses qui font que ça fait du bien de temps en temps de se faire des petites piqûres de rappel et moi j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup regarder ce petit livre il est tout petit il tient dans un sac moi j'emmène tout en vacances c'est un peu c'est un peu mon incontournable de la couture j'aime bien le potasser j'aime bien revoir des petites choses donc voilà ça c'est vraiment le petit livre que je vous recommanderais que vous soyez que vous ayez envie ou pas de passer CAP c'est le petit pour moi livre indispensable à avoir dans sa bibliothèque voilà pour la partie CAP couture floue donc pour résumer je dirais le flou c'est la pratique plus vous pratiquez plus vous et mon lettre motif j'ai envie de vous dire allez-y en vous faisant plaisir c'est à dire préparer le CAP couture floue en vous challengeant en vous vraiment vous faisant plaisir choisissez des patrons avec des points techniques certes que vous n'avez pas forcément abordés mais en vous disant que ce patron là me ferait plaisir de porter ou de faire porter à une personne chère à votre coeur c'est ça en fait la couture il faut que avant tout ça reste du plaisir et c'est ça je trouve qu'il manque dans tous les modules de Christine et Charles dans la préparation CAP en vidéo moi c'est ça qui m'a manqué c'est l'aspect plaisir on est avant tout des couturières pourquoi parce que nous aimons les tissus nous aimons manipuler les étoffes manipuler les patrons modifier les patrons et puis tester tester plein de nouvelles choses que ça soit des techniques que ça soit bah voilà typiquement moi il n'y a pas si longtemps ça j'ai testé coudre de la soie j'avais jamais cousu de soie se challenger en fait moi j'ai envie de vous dire si vous voulez passer le CAP flou prenez du plaisir et ça ira l'objectif c'est de vous faire plaisir c'est de progresser en vous faisant plaisir parce que le seul je rebondis sur le livre de Christine Charles qui est très très bien fait mais soyons claires moi les modèles présentés dans ce livre j'en ai fait aucun c'était vraiment pas un kiff pour moi de faire aucun des modèles présentés dans le livre passez votre CAP couture moi ce que j'ai fait c'est vraiment je me suis basé sur des modèles de créatrices indépendantes ou burda ou la maison victor ou fibre mood qui pouvaient aborder les mêmes points techniques mois après mois et puis ensuite j'ai envie de vous dire si vous cousez beaucoup beaucoup de vêtements ça sera d'autant plus facile après vous serez vous sera habitué à à coups vous allez avoir un rythme il faut vous trouver une bonne organisation et rien n'est infaisable je me dis souvent quand on veut on peut il faut se donner les moyens mais là pour vraiment rester dans le plaisir c'est l'essentiel je vais enchaîner avec le CAP tailleur ça fait déjà 25 minutes que ça j'ai très chaud alors je vais essayer d'aller quand même un peu plus vite pour le CAP tailleur alors pour le CAP tailleur j'avoue j'étais en freestyle j'ai pas eu trop le temps de préparer le CAP tailleur comme j'ai pu le faire avec le flou parce que autant dans le CAP flou on a de la on a des matières on a des livres on a de la bibliographie qui nourrissent de ce qu'ils attendent de nous autant le tailleur c'est pour le coup beaucoup plus flou mais flou donc je me suis tourné vers toujours la plateforme artesan en prenant tout le PAC de Julien Scavini qui était donc dédié l'Apollo pour la partie tailleur j'ai appris énormément de choses avec ses cours par contre moi je suis une personne assez spie donc j'avoue que c'est un peu soporifique pour moi donc si vous êtes comme moi vous allez comprendre de quoi je parle si vous avez eu un des extraits ou même un des modules donc moi ce que je faisais c'est que je regardais Julien Scavini en accéléré je mettais x2 et j'avais en gros un visionnage en temps normal quoi avec un débit normal parce qu'il prend vraiment son temps mais vraiment vraiment son temps donc c'était un peu un peu difficile pour moi de suivre le tellement il allait lentement mais on apprend énormément choses et ce qui est bien c'est que là il nous fait comprendre que la couture la couture tailleur ça n'a rien à voir avec la couture flou la couture tailleur c'est avant tout le client il faut penser que le client évolue avec le temps il faut penser que le client il recherche des détails fait main qui recherche un savoir une précision d'exécution et c'est là où finalement il faut quand même passer le fond en premier parce qu'on a la bonne base d'exécution et de connaissances techniques pour amorcer la préparation du tailleur du CAP tailleur parce que le CAP tailleur c'est déjà une construction plus en couche on nous parle beaucoup d'entoilage des entoilages sont positionnés à la main donc il faut connaître un grand nom quand même de points à la main que ça soit du point de chevron du point de surfilage des points spécifiques au tailleur le quart de point le point perdu le point invisible le point il y en a énormément énormément et chaque point finalement il y a plusieurs familles de points qui vont servir une famille de points qui vont servir vraiment à positionner les différents entoilages mais dans une structure bien spécifique en fonction d'où ça se situe il y a des points qui vont servir de fixer les pare-montures et puis réaliser plus ou moins des points de glaçage et puis il y a aussi des points de finition où là il y a deux catégories il y a des points où ils sont quasi invisibles c'est vraiment des points très très fin très très minuscule qu'on voit à peine sur le tissu et les lunages et d'autres points où il faut montrer une grande régularité une grande précision parce que ce sont des points plutôt de surpicure visibles et finalement je viens à ce qu'il y a vigné nous on vous explique que les clients qui recherchent une veste ou un pantalon ou un gilet tailleur recherchent ce savoir faire et cette petite touche artisanale qui se voit à l'oeil nu et qui montre que finalement le vêtement a été façonné avec les mains de l'artisan tailleur et pas seulement derrière une machine industrielle alors il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait derrière la machine industrielle mais il y a cette notion de fait main qui est très très importante beaucoup plus importante qui moi je dirais représente 50% finalement facilement 50% voire même plus de la confection tailleur par rapport à la confection floue la confection floue vous avez une gamme de montage industriel vous suivez les étapes précisément étape après étape là le flou c'est différent le flou c'est certes vous avez des étapes à faire dans un certain ordre mais vous avez cette liberté de façonner la matière de façonner les courbes qui est complètement différent du flou et celle là où c'est complémentaire parce qu'on a deux visions de la couture on a la vision de la couture floue donc industrielle définition industrielle donc tout le savoir technique qui est important pour en fait enchaîner sur le tailleur mais le tailleur nous apporte une autre conception de la couture puisque là on rentre dans l'univers un peu sacré de l'artisan tailleur où la main la main d'exécution est importante dans le rendu du vêtement et c'est là où c'est intéressant et c'est là aussi où réside la difficulté parce que on a l'impression quand on regarde les vidéos de Julien Scavini qu'il y a une multitude d'écoles de tailleurs de maîtres tailleurs et qu'ils sont pas forcément d'accord avec leur façon de faire et notamment sur le positionnement des entoilages comment les fixer et aussi les finitions et dans quelle ordre de les faire et c'est là où réside la difficulté en fait à l'examen vous êtes dans un autre monde vous êtes dans un monde où on sent qu'il y a l'exigence qui est prime alors que finalement moi je pensais que ça serait plus le flou pour le coup je pensais qu'avec justement avec cette notion de précision de points au millimètre parce que vous êtes quand même jugé au millimètre sur le flou et je pensais que finalement avec le tailleur on aurait plus de liberté et j'ai eu un sentiment inverse lors de l'examen c'est à dire que j'ai trouvé que déjà les examinateurs n'étaient pas dans la bienveillance moi j'ai pas eu de chance peut-être je sais pas mais en tout cas les deux examinateurs que j'avais n'étaient pas du tout dans la bienveillance pas du tout dans la communication même en dehors je veux dire du temps d'exécution du temps d'examen alors que pour le flou on avait eu vraiment des profs de couture qui était vraiment on pouvait communiquer c'était enrichissant c'était intéressant d'écouter aussi leur savoir leur retour leur expérience et là pour le tailleur on avait aucun retour de ce côté là donc c'était un peu frustrant je trouve qu'on passe le CAP en candidature libre on attend à avoir une communication qui se crée entre les examinateurs et nous et là on n'a pas eu ce cas de figure et c'est bien dommage moi je suis un peu restée sur ma faim de en termes d'ambiance en termes de d'exigence après en tailleur il y a aussi une chose qui est très très importante et qu'il faut vraiment pas musiner c'est le repassage le repassage c'est la base c'est comme je vous disais on façonne le vêtement et le façonnage passe énormément par le poste de repassage et par aussi des outils qu'on a pas forcément l'habitude d'avoir de grandes briques en bois et qui permet d'absorber l'humidité et du coup d'aplatir les coutures notamment sur les lénages ou les tissus qui ne marquent pas forcément bien donc c'est plein de petites subtilités comme ça qui font que le CAP tailleur n'a pas du tout la même vision de la mode et de la couture que le prêt-à-porter et le fou et c'est là où on se dit que c'est complémentaire parce que quand on a ces deux visions là finalement on s'aperçoit qu'on a une vision globale de ce qui peut se faire dans la mode et c'est ça qui est intéressant aussi moi c'est pour ça que je voulais faire le tailleur c'est parce que le tailleur on sait que c'est un cran au dessus il faut avoir des connaissances techniques il faut avoir une connaissance des matières un peu plus poussée et une connaissance de tout ce qui est point à la main vraiment accru et aussi tout ce qui est modelage de la matière à la fois avec son aiguille à la fois avec son fer à la fois avec sa machine à coudre voilà c'est vraiment un ensemble de choses qui permet de comprendre le tailleur mais je trouve que le tailleur reste très élitiste l'idée c'est quand même de suivre une école de couture tailleur pour bien appréhender toutes ces notions de matière, d'entoilage, de points, quels points utiliser c'est vraiment plus poussé, plus exigeant mais en soit c'est faisable aussi mais c'est beaucoup plus exigeant je trouve le tailleur que le flou parce que encore une fois c'est pas la même notion de la couture c'est pas la même, on veut pas le même rendu finalement on attend pas d'un artisan tailleur qui fasse du couture floue du prêt-à-porter et finalement on attend pas l'inverse non plus donc c'est vraiment deux écoles bien distinctes qui se rejoignent parce que forcément ça se rejoint mais qui sont complémentaires et c'est ça qui était intéressant pour moi d'avoir ces deux visions pour me dire que finalement moi grâce à ces deux CAP j'arrive à avoir une vision globale de la couture et des différents points techniques qu'on peut aborder en couture que ça soit donc industriel, artisanal avec forcément des points à la main et un façonnage qui est complètement différent et enfin je finirais les gammes de montage du CAP tailleur c'est à peu près la même chose, faut connaître la gamme industrielle mais on raisonne plus comme si vous étiez un architecte qui voit en 3 dimensions mais couche après couche je sais pas si ça va être très clair ce que je veux vous dire les plans de montage, les gammes industrielles de tailleur sont pas du tout les mêmes que les gammes industrielles du flou et du prêt-à-porter c'est complètement différent, faut avoir une autre vision d'esprit il faut raisonner le vêtement dans sa globalité mais en prenant en compte les différents couches qui constituent finalement le vêtement que ça soit le tissu extérieur, l'entoilage, les parementures, les autres finitions etc donc c'est pas les mêmes, c'est un... j'ai plus de terme là mais c'est plus un... c'est plus des gammes de montage en 3 dimensions qu'en 2 dimensions et c'est là où ça diffère aussi et c'est là où on voit la grande distinction entre le modélisme tailleur et le modélisme flou je sais pas si je suis très claire, enfin vous hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus de précisions ou je préciserai dans une autre vidéo ultérieurement mais voilà pour résumer je dirais le flou c'est la base on obtient la technicité, la précision et donc une capacité d'exécution au millimètre près et le tailleur c'est plus la couture façon on modèle le vêtement pour le client en fonction du client et en fonction de l'évolution de son client en mettant en avant des caractéristiques artisanales et donc des points mains des connaissances techniques approfondies sur les entoilages et un savoir-faire pour modeler la matière et avoir un rendu déception parce que typiquement le tailleur on va aller vers des étoffes beaucoup plus chères beaucoup plus luxueuses, beaucoup plus fragiles aussi donc c'est ça aussi qui est important c'est de savoir connaître cette matière qu'on va utiliser dans la couture tailleur qui est peut-être plus dangereuse on peut vite feutrer une laine c'est quelque chose qui est un peu à prendre avec précaution beaucoup plus que dans le flou on va avoir plus de matières soit naturelles soit synthétiques mais qui finalement on les connaît au quotidien nous en tant que couturien maîtriste qui ne vont pas nous poser plus de soucis que ça à l'examen voilà ce que je pouvais dire pour mon ressenti des deux CAP couture tailleur je finirai par dire que quand même autant les vidéos artisanes CAP et les différents modules artisanes CAP couture floue ne m'ont pas apporté plus que le livre je dirais même moins parce que moi ce que je vous disais j'avais une espèce de frustration qui se manifestait autant regarder les vidéos de Julien ce qui est fini bon en accéléré certes on n'a pas la même approche on sent que c'est un tailleur qui est passionné par son métier il nous le montre à plein de reprises vraiment dans tous les modules qu'il développe qu'il explique on sent que c'est un choix une envie qui reste bien présente et qui lui fait plaisir de partager ce qui n'est pas forcément le cas je trouve avec Christine Charles qui est très pédagogue et peut être trop trop académique et pas assez dans la spontanéité alors que Julien Cavini il est beaucoup plus et ça c'est assez agréable en fait de ce point de vue là voilà et bien écoutez je clôture cette vidéo qui est un peu particulière j'espère néanmoins qu'elle vous aura permise d'apprendre certaines petites choses de découvrir aussi les différentes facettes de CAP et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou qu'est-ce que... si vous aviez cette vision là aussi parce que c'est vrai que on parle pas trop du tailleur on parle beaucoup du flou mais pas beaucoup du tailleur donc c'était aussi intéressant pour moi de mettre en lumière cette autre CAP et voilà donc j'espère que ça vous aura plu en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de ces deux examens que j'ai obtenus ces dernières années et sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite ciao au revoir au revoir au revoir au revoir